Semaine du diabète, jour numéro 2 et on va voir aujourd'hui les conséquences d'un diabète chronique. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiette, diététicien nutritioniste et expert en bien-être au naturel depuis plus de 10 ans. Alors, effectivement, aujourd'hui on va parler quelles sont malheureusement les conséquences d'un diabète chronique qui n'est pas décelé ou qui est décelé, mais savoir vers quelle autre maladie malheureusement on peut tendre. Alors déjà, avant ça, je voudrais parler tout simplement de savoir comment on peut diagnostiquer un peu, quels sont les signes avant-coureurs quand on a, on va dire, un état peut-être pré-diabétique, qu'on va dire il y a des signes qui peuvent vous parler, vous dire bon, c'est peut-être le moment de consulter, parce que je le rappelle en fait, le diabète est souvent une maladie qu'on découvre de manière complètement fortuite, donc si vous avez quelques signes, ce n'est pas forcément, comme on dit à chaque fois qu'il y a ce signe, que vous allez être malade, bien au contraire, mais si c'est très fréquent, ça peut vous mettre, comme on dit, la puce à l'oreille. Alors, un des signes très importants, c'est qu'on a très très soif, effectivement, comme il y a trop de sucre dans le sang, et bien en fait, le corps essaie de le diluer très clairement, et donc comment il fait votre corps pour diluer ? Et bien, il le dilue tout simplement avec de l'eau, donc on a très très soif et tout le temps. Et du coup, ce qui en résulte, c'est que quand on boit beaucoup, et bien il faut qu'on aille également uriner beaucoup, le corps essaye de vous forcer à boire pour diluer, et pour éliminer également, pour favoriser l'élimination du sucre, et bien il va favoriser du coup l'urine. Donc on appelle ça une polyurie, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'aller au toilette très très souvent. Et pour les diabètes du type 1, qui sont, pour rappel, le diabète insulino-dépendant, qu'on a quand on est jeune, qu'on est plutôt maigre, et bien en fait, on a très très souvent faim, on mange vraiment tout le temps. Un autre signe qui peut également vous alerter, c'est des infections de manière globale de plus en plus fréquente, et particulièrement des infections urinaires. On va le voir un peu plus loin, pourquoi vous allez avoir des infections plus fréquemment. Donc voilà, ça c'est les principaux signes, pardon, moi que je recommande, qu'il faut faire attention. Il y en a quelques autres, mais ceux-là, je trouve que c'était vraiment les plus révélateurs pour vous, peut-être, vous indiquer qu'il faut consulter. Et notamment si, effectivement, vous êtes une personne âgée, ou c'est quelqu'un de votre famille, vous savez qu'une personne âgée qui ne bouge pas beaucoup, qui n'est pas souvent chez le médecin, voilà, ça peut être des signes éventuellement qu'il faut aller voir votre médecin, tout simplement. Alors, un diabète, en fait, c'est un diabète mal réglé, donc avant même d'avoir un diabète, en fait, ça peut entraîner différentes pathologies, de simples pathologies à des pathologies plutôt assez graves, d'accord ? Donc, c'est pour cela qu'il faut faire absolument attention. Donc, on va commencer par les diabètes type 2, parce que c'est les diabètes qui sont les plus fréquents, bien évidemment. En fait, une complication d'un diabète, on va dire, mal réglé, c'est tout ce qui est cardiovasculaire, évidemment. On a souvent une hypertension qui augmente, on a également l'obésité qui peut augmenter, puis évidemment, on sait que le surpoids est bien évidemment une complication et une augmentation des risques pour beaucoup d'autres pathologies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous avez un peu trop de sucre dans le sang, vous allez avoir une dégradation de la qualité de vos artères. Donc, vos artères vont être en moins bon état, vont moins bien fonctionner. Et en fait, ce phénomène de dégradation de la qualité des artères est dû par rapport à un hyperinsulitisme qui entraîne différentes réactions chimiques dans le sang, qui fait que vos artères sont de plus en plus fragiles, tout simplement. Et comme elles ne fonctionnent pas aussi bien, du coup, elles entraînent toujours pour le diabète du type 2, en fait, une mauvaise circulation. Et dès qu'on a une mauvaise circulation, que ce soit dans les gros tuyaux, donc les artères ou les veines ou les petits tuyaux, tout ce qui est vraiment les petits capillaires qui vont jusqu'au bout de certains organes, qu'on va voir, ça entraîne un mauvais fonctionnement des organes, parce qu'évidemment, quand ils ne reçoivent pas tout ce qu'il faut pour fonctionner, ça va moins bien. Voilà, donc les plus connus, c'est tout ce qui est rénal, maladie rénale, bien évidemment. En fait, il faut savoir que dans les reins, vous avez les tout, tout petits capillaires, et ces tout, tout petits capillaires, au même titre que les artères, elles fonctionnent moins bien et elles permettent de ne pas apporter aussi bien tout ce qu'il faut pour que les organes en question fonctionnent. Donc, on a les reins, on a les yeux, évidemment. Il faut savoir que dans certains cas, si vous laissez votre diabète mal évoluer, vous pouvez aller jusqu'à la cité, tout simplement. Un autre signe qui est même carrément masculin, c'est une apparition de l'impuissance. Il faut savoir que l'impuissance, c'est pareil, c'est du sang qui rentre dans la verge. Et donc, si le diamètre de l'entrée du sang est plus petit, ça fonctionnera bien, où il faut plus de temps. Quelque chose qui est souvent très remarqué chez les personnes âgées qui ont du mal à se mobiliser, c'est des problèmes de pieds. On commence à avoir des insensibilités. Et quand on a des insensibilités, c'est dû, en fait, tout simplement à un excès de sucre dans le sang. Au niveau nerveux, on va dire, ça abîme un peu les terminaisons nerveuses que vous avez au bout du pied. Il faut faire très, très attention parce que quelque chose qui suit après, c'est de manière générale, toutes les infections dermatologiques. Et c'est vrai que les pieds, comme c'est des endroits plutôt loin de la tête, c'est tout bête, mais on a moins tendance à aller voir ce qui se passe. Surtout qu'on est une personne plutôt âgée, on a du mal à se mobiliser, à se pencher. Et si, en plus, on a un surpoids, c'est des choses qu'on ne va pas trop voir. Et c'est là où il peut apparaître différentes choses pas très sympas à voir, des infections de la peau. Et il faut savoir également que dès que vous ouvrez, dès que vous écorchez, en fait, quand on est diabétique, il faut vraiment énormément désinfecter ou aller voir le médecin. Pourquoi ? Parce que le sang est vraiment très, très, on va dire, est très nourricier pour les bactéries, tout simplement. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes diabétique, eh bien, souvent, on a une mauvaise cicatrisation, notamment parce que vous avez un sang qui est trop chargé en sucre. Eh bien, ça, les bactéries, elles adorent. Donc, voilà, vous comprenez bien que si vous faites mal aux pieds, en plus d'avoir une hypersensibilité, vous ne vous sentez pas, eh bien, vous avez alors là l'infection qui avance à vitesse grand V. Et dans des cas, eh bien, effectivement, il peut avoir une amputation. Alors, après, quelque chose d'un peu plus spécifique pour les diabètes de type 1, c'est évidemment quand ils ne sont pas encore au courant, eh bien, on peut faire des comas, carrément, eh oui, des comas. Donc, on peut faire des comas par des choses, soit par une hyperglycémie qui est complètement folle, c'est-à-dire que vous avez un taux de sucre qui est bien au-dessus des 1,10 g, vous êtes à plusieurs grammes par litre, carrément, et également un coma dû par acido-cétose. Acido-cétose, c'est simplement que vous avez un excès bien trop important d'acide dans le corps, tout simplement, parce que votre corps ne pouvant pas utiliser les sucres circulants et les sucres de réserve pour se fournir en énergie, eh bien, utilise les corps gras, et les corps gras se transforment en corps cétoniques, et ces corps cétoniques, eh bien, en fait, apportent de l'énergie, mais également apportent des déchets, des toxines, et notamment beaucoup d'acides. Et on peut tomber dans le coma par rapport à ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons un peu vu les signes avant-coureurs, et également les complications. Toujours est-il, dès que vous avez pour vous, même personnellement, ou même vos branches, ces signes qui apparaissent, eh bien, n'hésitez pas à le faire consulter, parce que je pense vraiment que c'est la meilleure des solutions. Voilà pour aujourd'hui sur notre semaine du diabète, et je vous dis à demain. Bonne journée, au revoir ! Bonne journée, au revoir !